bonjour à tous j'espère que vous allez bien moi très bien aujourd'hui on est samedi 30 janvier on est à la fin du mois ça va vite les mois qui passent je ne vois plus passer je viens ouvrir ce vlog pour vous parler pour vous parler de plein de choses je suis toujours dans ma lecture en cours un jour en décembre ça fait un moment que je suis dedans sans m'ennuie je suis à la page 310 j'avance doucement me reste plus grand chose je sais pas une deux cents un peu plus de 250 pages à lire j'aimerais bien le terminer au plus vite je vais essayer de pour le terminer dans ce vlog je vais essayer de tenir ce que jeudi soir où il faudrait que ouais jeudi soir ou vendredi après midi que je conclure le blog pour le monter le m le samedi c'est ça le souci c'est que j'ai beaucoup de choses à vous ça fait je vais déjà quand j'aurai les certains de partie du vidéo des vidéos je les mettrai je préparais déjà le le montage j'arriverai c'est pas encore le top je suis pas encore trop bien aujourd'hui mais voilà hier je vais en j'avais envie de vous reprendre au soir pour vous parler enfin fin après midi soir enfin soit après midi et puis au soir mais je vous ai pas repris enfin je voulais ouvrir le blog hier mais j'ai pas eu le le move move de l'ouvrir parce que j'ai pas été bien ici je n'ai encore pas de trac j'ai des antidouleurs pour mon genou et je sais pas si c'est pas ça qui me fait ne pas aller bien j'ai mal estomac j'ai des nausées est ce que c'est ça est ce que c'est autre chose j'en sais rien c'est même si aujourd'hui ça nous enfin enfin aujourd'hui on est vendredi enfin samedi si lundi ça va pas mieux fera que je téléphone au médecin pour voir ce que je peux faire quoi parce que là je suis vraiment pas dans mon état normal et je suis toujours fatigué tout le temps j'ai envie de dormir tout le temps mais je résiste à l'appel du sommeil voilà j'ai déjà commencé ma journée à j'ai fait ma vaisselle enfin j'avais pas grand chose parce que hier on me suis m'a apporté quick enfin il est revenu avec quick hier j'étais en ville je vous l'avais dit dans le principe leur blog dans le 4 on est dans le déjà le 5 ça va vite comme et du coup je pense que pas pas grand chose à faire ici là il ya j'ai fait un petit coup de torchon dans mon salon j'ai oh il faut que je débarrasse de finisse de débarrasser ma petite table parce qu'après j'ai un monsieur qui vient pour midi 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 car venir à ronger mon pc voilà et du coup je voulais vous montrer mes petits achats que j'ai acheté j'ai abéché que j'aime bien j'ai molière du coup on va commencer par quoi par des grandes et petits bon on va commencer par les grands celui-ci me tente vraiment bien c'est de pourquoi pas nous c'est de katie larbert tailly et adam sivera il est très beau j'aime bien il y en a un que je voudrais bien me pré comme enfin me commander c'est les poids le poids des sentiments qui fera que je regarde peut-être que j'ai téléphoné chez club que j'ai commandé un livre ou dit voir si sa femme le commande et aussi oh yes j'ai pas vu c'était le dernier en tâche vous voyez en plus voilà comme d'habitude c'est je suis un peu déçu à chaque fois que je chez molière voilà par contre ça a l'air écrit plus petit mais fort espacé voilà je ne sais pas de quoi ça parle moi j'ai vu à ce livre il me tentait à la couverture qui m'a attiré en fait voilà mais si et c'est de chez axe achète achète et rose si je comprends bien c'est de enfin c'est du mm ces deux garçons auto proclama auto pro clame pro pro clame clémi c'est son nom je suppose célibataire pour l'éternité arthur croit pourtant dur comme faire au coup de foot surtout lorsque ben rendu juste jusqu'après lui il donne un petit bureau de au bureau de poste new york à new york new york vertement vertement le coeur affolé capacité à résonner automatise ou les yeux aux yeux d'arthur il arrive arrivé ben et un signe de 10 du destin malheureusement ben est trop trop souvent fait arnaquer par l'univers pour vouloir y croire plutôt que de risquer d'avoir une nouvelle fois le coeur brisé il préfère prendre la fuite c'est ce qu'il regrette aussi vite et si arthur avait raison si l'univers savait déjà qu'il aimerait il leur laisserait une seconde chance voilà du coup ça me tente vraiment bien et j'ai vraiment pas encore vu l'ue de vraiment de mm à parler au cof up super que j'ai lu mais ça c'est des bd du coup si c'est un roman ça me tombe bien voilà oh après l'autre ça va être compliqué pour moi de dire le nom c'est de meibail roman roman où je vois d'équipe de heureux je vais me coucher je le sens franchement j'ai mes petits yeux en plus de romeo écrit par lina yop yop voilà la plus plus belle révélation 5 millions de lecteurs chez c'est c'est quoi le nom h c'est achète je crois non c'est pas achète nous dans la connexion nous adultes je sais jamais le h veut dire quoi vraiment oui il paraît que c'est un super j'envoie partout et là la couverture est belle j'aime bien et du coup dans celle ci on vous raconte sa vie n'est que bené bené bret bené bret mais je vais aller le coucher je sens je suis fatigué un peu plus il est que 10 heures 10h52 va pas arriver au bois du moins au moins c'est ce que romeo est persuadé de retrouver à new york après avoir tenté de fuir ses démons il remonte sur les le théâtre mystique du rock hockey à la tête d'un groupe seul la musique peut encore donner un sens à sa vie la musique de cette fille au regard aussi et océan qui bouleverse son monde du jour au lendemain lorsque juliette aperçoit roméo black sur scène lorsqu'elle sort sort fêter son anniversaire le regard du beau brun ténébreux il n'y a inondi or immédiatement il amène de lui une autre sauvage en tenteur qui envoyer il a fixé avec une telle intention qu'elle ont qu'elle en oubliera presque son aventure de le gréant du jeu n'est n'ayant du bar cet homme tortue et n'est pas tortue et n'est pas pour elle pourtant ce soir pour ses 21 ans juliette n'a pas envie d'être raisonnable voilà bon je suis désolée pour résumer mais je crois que je vais arrêter de lire aujourd'hui je suis fatigué celui-là non plus je vous lis pas le nom baby don't scream voilà écrit par les auteurs entre chiens et loups mallory black mac chez audition de le livre de poche ça je l'avais vu passer depuis un moment et ici je l'ai vu s'il brille il est shiny shiny et me tente vraiment bien ce résumé me plaît bien si j'ai vu chez quelqu'un qui en avait parlé qu'il a bien aimé mais je sais plus qui ceci c'était c'est dans la collection jeunesse et je suis un peu d'issue parce que là il est plié on peut le voir d'âne tat date je sais pas comment ça se dit son nom d a n t hommes attend les résultats de son de ses examens le coursier qui lui ouvrera les portes de l'université de son futur sa future vie celle donc il a toujours rêvé même quand son même quand on sonne enfin à la porte ce n'est pas le facteur mais mélanie son ex copine donc il n'y a plus entendu parler depuis des mois avec un bébé le sien être père à 17 ans il n'y a rien il n'y il n'y a que pleurer mais ce garçon ne pleure jamais il me tente vraiment bien et en plus c'est écrit petit petit à garder ça mais il me tente vraiment bien faudra pas que je sois fatigué comme aujourd'hui parce que là j'ai forcé des yeux mais ouais il me tente bien en plus il est assez court il a deux presque 300 pages ouais il a passé non non même pas 300 pages 286 pages du coup je pense que me faire pas trop longtemps après après j'ai deux livres qui sont en commun et j'ai enfin j'ai plus que trois livres à vous montrer enfin quatre mais deux qui sont ensemble du coup on va commencer par celui ci ma pire ennemi de chez hugo poche dans la collection nos romans de tara john john je l'avais vu en grand mais j'ai attendu un petit peu parce que je voulais pas l'acheter en grand j'aime bien les formats je vais le dire à chaque fois mes poches de chez hugo hugo vraiment je sais pas pourquoi mais je suis attirée parce que ces livres du coup je vais vous lire un peu le résumé john john anne a toujours su que sa mère lucy n'était pas comme les autres elle ne elle ne lui a jamais témoigné beaucoup d'affichement ni d'attention mais elle quand elle apprend que c'est une criminelle sa vie offre 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 d'offron littéralement sont ses fronts s'effrontent elle vit maintenant avec son lourd poids et doit résonne raisonnablement son esprit est très dense et très simple c'est la commence par changer de mission difficile de continuer à s'en s'enseigner quand on porte le nom d'une criminelle john a ici de dissimuler sa réelle identité en deux devant devant devient serveuse dans un bar peut-être parviendra t elle a retrouvé la sénérie la sénérité passé c'est sérénité là et l'endroit à non à non miama l'anonymat mais les débuts avec son nouveau patron scott sont dix sont difficiles c'est un homme froid enfermé dans son coeur son carré charriens 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 depuis un drame personnel au fil des jours en travaillant à côté de côté à côté de côté à côté de scott jonah se découvre en elle un maître de rêve en la 1 à une avenir radieux loin des crimes de lucie va-t-elle enfin avoir droit au bonheur et retrouver l'amour mais sa mère sa pyramide n'a peut-être pas fini pour lui compliquer l'existence voilà roman suspense ne jamais lu de suspense du coup je me disais pourquoi pas il est bon plus avec ses fleurs celui que je veux lire je pense que quand j'aurai lu mon jour à noël là je vais lire celui-ci celui-ci il est trop beau c'est l'homme n lingerie comment résister à la interdition au hugo poche dans la question nous remence toujours dans le roman c'est un truc est collé c'est de l'extend raton tort 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 voilà est trop beau si celui-là je pense que comment on dit romantique c'est une comment dire comme comédie romantique il faudrait que je les marque dans mon truc allez je vais lire la quatrième du coup qui fait toujours peur après ces deux ce sera terminé j'en ai déjà 15 minutes dans une heure mon amoureux sera là en plus pour bon allez c'est parti je l'ai engagé pour qu'elle redresse ma société pour ramasser craque craque la lingerie à la vie je n'avais pas prévu qu'elle devienne mon ami je n'avais pas prévu de tomber amoureux d'elle la règle numéro une dans les affaires c'est de ne pas de ne jamais avoir de relation avec son employé je ne pense je pense qu'il aura un autre qui attend attendez je pense qu'il n'y a un autre qui est qui interdit de s'apprendre à sa meilleure amie de sa sa pro propre mais ami qui interdit imaginer de les coups breux courbe de son corps ou de façon donc elle repartre reprendrait son souffle si je la baisait c'est marqué un joli sa petite culotte en dentelle la fermeture est claire de son pantalon mais maintenant je ne veux je m'en je n'en peux plus d'attente j'ai décidé de mettre mes règles mes règles et mes outils aux outils mon diable au diable les entreprises au diable mon amitié au diable mes peurs voilà c'est un peu un roman interdit aux enfants quoi je sais pas et en plus j'aime bien l'écriture de chez hugo c'est toujours la même et c'est facile à dire et tu sais aussi il n'est pas gros gros du coup je pense que c'est faire très vite ainsi quand même 3 330 pages voilà ça c'est les collections que j'attends alors vous n'êtes pas prêt pour les deux autres il ya un moment que j'attends parler je vois un coup je disais il y avait un moment que j'entendais parler de ses livres mais j'avais jamais sauté le pas parce que c'est un peu de la fantaisie si je me trompe pas c'est pas marqué rendu en anglais par les états unis on s'en fout c'est du jeunesse oui en fait c'est pas qu'il y avait ça aussi mais c'est qui fait une série c'est une série et c'est une série qui est assez longue je crois qu'à neuf tomes et si je sais pas où ils sont ils sont en 6 enfin 6 en poche et moi je les voulais pas en groupe que les grands ça prend tellement de place du coup ici je me suis pris le tome 1 et le tome 2 et quand j'aurai lu je prendrai le reste du coup c'est ceci regardez ça c'est gardien gardien des cités perdus de shannon messenger de chez pika pika j et c'est de la jeunesse c'est dans la collection jeunesse j'ai trouvé ça trop beau ils sont super beau aussi les grands mais les grands pour les livres j'aime pas la le c'est trop grand dans ma main voilà du coup est ce que je voulais le résumé et je vous montrerai comment y est le tome 2 qui sont trop beaux tous les deux un petit train là une petite licorne oh il est trop beau et puis le nom me fait penser à une petite qui me qui me colle tous les jours à me téléphoner enfin depuis quelques temps depuis le virus ça fait quelques temps que voilà bon on va suivre sophie sophie sait qu'elle n'est pas comme tous les mots comme tout le monde depuis toujours elle tente de penser à des gens autour d'elle ce matin est étrange étranger garçon de sa bord à bord la borde et lui apprend qu'elle n'est pas humaine elle doit rejoindre l'univers qu'elle a quitté 12 ans plus tôt de retour parmi les siens une question observe pourquoi telle a-t-on caché si longtemps pour le monde humain voilà si je comprends bien que j'ai déjà entendu elle est pas humaine mais elle est pas je sais pas comment vous le décrire ce livre en fait voilà et le tome 2 je vais pas vous lire la citation lui qu'elle a quitté la famille mais en fait moi c'est vraiment ce que j'ai entendu et ouais mais moi ça me fait peur parce qu'il ya ici ils sont aussi ces neuf tomes et six des gens en poche voilà du coup ça me fait peur de me lancer dans une longue série du coup je me suis dit que j'allais commencer le tome 1 et le tome 2 enfin quand j'aurais commencé à les lire et que quand je les aurais lu je verrai bien si je continue la série ou pas et ça je vous tiendrai au jus voilà pas tomber j'ai plus de place et j'ai plus de place pour mêler voilà 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 vingtaine minutes que je vous ai déjà pris il va être long ce vlog il va être long il va être long ben là il est 11h06 je ici dans 11h30 il faut que je mange pour mon médicament pour mon antidouleur comme j'avais rien prévu aujourd'hui j'ai pas besoin de monter des centres d'escalier enfin je prends quand je mange le matin je ne déjeune pas je sais c'est un drame m'engueulez pas voilà mais je dois prendre un enfin je prends le médicament pour protéger mon estomac et je dois attendre une heure ou deux mais là il y aura plus parce que je l'ai pris à 9 heures vers 11h30 je mangerai comme ça je suis sûre que mon estomac sera protégé pour prendre ce médicament pour mon estomac je mens bien si c'est pas ça hier parce que hier je l'ai pris et une heure après j'ai pris directement l'anti douleur comme j'étais chez ma tantine et que j'avais mal à mon genou voilà mais il y avait la douleur la fatigue et le nausée c'était où il est trop beau du coup il y avait tout ça tout ça tout ça voilà je vais j'aimerais bien aussi je sais pas si ça vous dira je sais pas si je l'aurais déjà fait ou pas j'aimerais bien faire ma wishlist bon elle est très 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 longue ma wishlist mais je pourrais faire par exemple 10 10 10 10 livres que j'ai vraiment envie de ma wishlist que je voudrais dire absolument que je voudrais prendre et voilà et faire pas tous les mois mais allez tous les deux trois mois vous faire une vidéo de wishlist voilà ou par saison je sais pas encore il faut que je voie il faut que je regarde comment on fait pour insérer les photos je n'ai pas encore trouvé les photos sur mon mon truc de montage voilà voilà du coup et si je vais monter une vidéo je vais monter la vidéo de le petit colis enfin ça il n'y a pas grand chose à monter pas beaucoup de d'autres qu'à monter dessus pour ceux qui veulent à côté que j'essaie de vous mettre il ya mon groupe de lecture s'ils ont envie de vous c'est sur facebook c'est les amoureux des livres si on a envie de venir parler de votre lecture moi je mets ah oui il faut que j'en mette ah ben j'ai plus mon livre là j'ai rendu mes livres à mon papa il était temps il y avait les et puis soudain qu'il y en avait quatre que j'ai toujours j'avais pas rendu là maintenant j'ai rendu donc pour le supprimer et puis les autres mais mon père va me les rentrer il veut que je les vente sur sur une tête du coup on essaiera de les ventes mais j'hésite avec les et c'est quoi les ans j'ai envie de les garder mais n'a qu'un que peut-être si c'est devant si c'est possible il était un peu abîmé je ne sais pas en fait je sais pas je n'ai aucune idée j'ai mal mon ventre j'ai mal ma boudine ma boudine je sais qu'on est avec les petits toute la journée hier elle m'a appelé chigné combien de fois j'avais vraiment pas enlever en plus j'étais pas dans mon assiette mais ça m'a fait du bien quand même de me changer les idées avec elle voilà ce qu'on joue aux poupées lol elle joue avec ses poupées moi je lui dis ce qu'elle doit faire et elle est marre elle est contente en même temps je fais d'autres choses voilà je suis fatigué bon je vais vous laisser je fais du blabla pour rien là je vais attendre monsieur maintenant voilà voilà je vais jouer un petit peu au sim et aussi j'aimerais bien reprendre ok donc j'aimerais bien reprendre les live pour jouer au sim avec enfin avec vous comme ça vous pouvez venir sur mes moments où je joue aussi me dire ce que je dois faire me donner peut-être des petites astuces ou alors me dire mais des petits challenge challenge j'arriverai bon ça ce serait marrant bon allez je vous laisse on se retrouve plus tard bye bye tout le monde je vous reprendrai peut-être après que mon pc serait réparé en fait il doit mettre de la pâte thermique et maintenant il va regarder à mon problème parce que mon problème c'est que mon pc s'allume tout seul à de la nuit comme ça pouf il s'allume et comme on dort juste là et que mon clavier ma souris c'est des lumières lui aussi mais il paraît que ce serait changer ma tour maintenant je sais pas parce que ma vie et ma ancienne et que il ya des trucs qui va plus du coup il y avait un et un gros ventilateur devant mais il va plus du coup il dirait que ce serait à cause de ça qu'ils chaufferaient enfin mais pourquoi il non il s'allumerait pas tout seul je sais pas enfin qu'ils chaufferaient et qu'ils se couperaient là oui mais là il s'allume tout seul je sais pas on sait pas il va regarder à ça bon allez sur ce je vous fais des gros bisous on se retrouve plus tard bye bye tout le monde bonjour mes tu les seuls j'espère que vous allez bien moi très bien je viens de remarquer que j'avais pas ma menthe on est mardi 2 février il est 2h49 j'ai l'ok je l'ok voilà je voulais vous montrer de enfin vous parler d'une enfin j'ai une réception aujourd'hui du coup je vais vous le montrer et je voulais vous parler de mon livre que je vince bien on va commencer par le livre voilà je suis toujours dans un jour et puis un jour en décembre je suis à la passe 386 il me reste ça à lire je vais essayer de lire ce soir un peu hier j'ai pas lu j'ai regardé un film moment des palons je ne sais plus c'était pas mal c'était chouette c'était de l'action ça a changé un petit peu mon idée hier quand je vous ai pris vous avez vu que j'avais pas trop le moral j'avais pris je me suis pris un peu la tête avec monsieur du coup voilà et j'ai récupéré mon pc voilà je suis dessus j'étais en train de jouer au sim là là derrière vous j'ai la vidéo de demain qui en train de se plauder et en même temps je regarde une vidéo de je sais plus quoi bookie bookie de pauline voilà et franchement jusque maintenant comment vous en parler sans trop vous spoiler que j'aimerais bien quand même vous en parler serait chouette en fait ici vous quand je vous ai dit on va suivre trois personnes qui est lourde lori lori ça à sarah et jack voilà et lori rencontre enfin aperçoit dans un bus londonien ce garçon qui s'appelle jack qu'on apprend après bien sûr mais il s'appelle jack comment que sa meilleure amie sort avec ici je suis au moment où sa meilleure enfin je peux pas vous dire ça va se poli enfin il ya eu un truc qui s'est passé ils se sont sont plus ensemble jack et sarah et lori lori a fait une fête mais je peux pas vous dire de quelle fête vous verrez bien dit les hommes en lisant ce truc mais là il ya un gros comment on va dire ok enfin il ya une grosse dispute entre les deux meilleurs amis lors lori et sarah et voilà mais il ya un autre truc qui se passe parce que jack il n'a jamais avoué même elle même lori n'a jamais dit que elle l'avait reconnu à sa meilleure amie qu'elle l'avait reconnu que c'était lui son son tout coup de coup de coeur je sais plus comment enfin soit qu'elle l'a quand elle l'a vu elle a eu un coup de coeur et lui non plus ils se sont pas dit et voilà il ya des trucs qui se passe entre les quatre personnages moi j'aime bien pour le moment c'est vrai que ça fait deux jours que j'ai du mal à me plonger dedans mais c'est pas cause du livre c'est moi c'est mon moral mon un physiquement enfin mon moral qui est pas au top top pour le moment parce que je suis enfermé chez moi 24h sur 24 c'est fatiguant j'en ai marre je ne bouge pas je fais même plus de course parce que c'est monsieur entre sur son temps midi qui va vite au magasin qui est un magasin juste à côté du coup voilà 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 je suis fatigué je fais rien et si j'étais ce matin au médecin c'est ce moment où je sors quoi j'étais me faire j'ai fait j'étais faire une prise de sang c'était la catastrophe on m'a piqué dans le dans le coude elle a pas su avoir ma veine j'ai mal encore quand j'appuie de suffra que je fais ça que je lui dis ça me suit pas plié elle a un peu trifou vous voyez quand elle met l'aiguille et qu'après le cherche après la veine un peu comme ça on fait mal et comme elle n'arrivait pas elle a piqué dans ma main c'est pour ça que j'avais pas maman tu peux juste là on voit la petite piqûre là l'appli qui est juste là ça fait mal aussi mon jeu patient de façon plus toujours dans la main voilà elle a bien ri la dump parce que je lui dis je n'étais pas une bonne candidate pour des prises de sang elle m'a dit si si au moins avec vous les veines enfin une personne difficile c'est chouette pour savoir oui mais piqué pas 36 fois parce que ça me fait ça fait mal et j'aime pas du tout ça du tout du tout du tout j'ai en train de voir que j'avais oublié un truc mais sim du coup j'arrange ça en même temps que je vous parle voilà j'essaye de faire sans bébé mais c'est compliqué pour le moment j'ai quatre adolescents j'en suis enceinte du prochain voilà c'est compliqué et à tout gérer surtout les humeurs elles sont toujours presque tous dans le loin non ça va ici j'ai qu'une dans le rouge elle ça a l'air d'aller mais j'aimerais bien que monsieur m'installe le programme comme ça je pourrais jouer sur la chaîne youtube et twitch comme ça vous pourrez venir me voir si j'avais envie on va voir si je peux faire ça si mon pc va tenir le coup parce qu'il était arrangé côté de ce que maintenant il va bien il s'est pas allumé cette nuit on verra on verra on verra toute façon après je vais enregistrer ma partie tant que ma vidéo n'est pas chargée je ne pourrais pas parce qu'après le monsieur va prendre mon pc à distance va faire je ne sais pas quoi pour voir pourquoi il frise en fait voilà et j'ai fait une nouvelle maison elle est très belle enfin très belle c'est une maison quoi comme j'ai quand même pas mal d'enfants voilà j'ai dû agrandir je trouve que les papas moche quand même fait bizarre mais voilà je suis contente de mon de ma maison voilà j'essaye de voilà j'essaye de faire mon challenge moi tout seul pour le moment bon je vais vous montrer la délare ce que j'ai récupéré aujourd'hui enfin je l'ai acheté un voilà sous et si j'avais acheté un truc et voilà le résultat il est trop trop beau c'est un petit renard et derrière c'est tout doux oui c'est des trucs comme il y en a beaucoup qui utilisent ça pour faire les lingettes moi pourquoi pas je peux me laver avec bien sûr mais pourquoi pas ouais j'aimerais bien essayer d'avoir aussi des lingettes mais ça sera plus tard je suis contente de ma réception il est joli ce truc je suis pas fan c'est là la couture il a un petit défaut juste ici regardez enfin soit on va pas se plaindre c'est des c'est des gens qui font je sais pas si vous connaissez c'est si je n'oublie pas j'essaierai de mettre elle a une chaîne youtube instagram et et si si j'oublie pas j'essaierai de la mettre en barre d'infos ou si j'oublie pas parce que je suis tête de linette que j'aimerais bien aussi tous les livres que je vous montre et mettre en barre d'infos comme ça vous n'avez qu'à cliquer si vous avez envie de voir les résumés en profondeur quand je ne les lis pas bonjour ma petite histoire j'espère que vous allez bien moi ça peut aller ça commence à aller un peu mieux aujourd'hui je suis encore fatigué je sais pas ce que j'ai parce que c'est parce que c'est le moral ou c'est là je sais pas franchement je fais pas grand chose pour le moment je suis très 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 fatigué je sais pas ce que j'ai je revenais dans ce vlog en poussé à ça je vous ai oublié de vous dire je reviens dans ce vlog on est mercredi on est le 3 février et voilà je reviens aujourd'hui j'ai un peu moins mal partout j'ai mal mais mon coup c'est pour ça que j'ai mon écharpe une belle écharpe que je viens m'offrir est trop 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 belle elle est trop belle j'ai mal mes épaules mon coup du coup j'ai mis pour pas voir froid le coup ce matin quand je me suis levé j'avais mal la tête j'ai pris mon l'anti douleur pour mon genou c'est ça aussi qui me fait peur des résultats de mon genou en fait aussi j'ai essayé de téléphoner au médecin pour mon genou et je me suis trompé d'hôpital du coup il faut que je ressonne je vais essayer de sonner ça après midi si j'oublie pas parce que pour le moment l'après midi c'est dur dur mais ce matin j'ai fait les quelques trucs que j'ai pu faire comme sortir ma viande pour manger ce soir hier j'avais fait des crêpes j'étais je sais pas si je vous l'avais dit mais j'ai été faire une prise de sang j'ai pas regardé si j'avais un gros bleu ou pas on savait encore j'ai un petit bleu mais ça je peux si vous allez voir là juste on voit un peu le bleu elle a pas su me m'avoir ma veine là et du coup elle m'a piqué là vous avez peut-être pu le voir on voit plus presque plus juste ici alors m'a piqué à deux places pour prendre ma prise de sang pour voir si tout va bien comme je suis pas dans mon état voilà de normalité mais je crois qu'il ya ce que j'ai c'est que comme mon moral de rester chez moi n'est pas au bon fixe et puis le temps n'est pas au top 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 non plus fait que pleuvoir j'ai même pas prendre m'habiller bien chaudement il ya même promener près de chez moi c'est pas possible il pleut il pleut et j'ai pas envie d'avoir la crève déjà que j'ai déjà ce problème de tout l'hiver voilà ouais j'ai un problème de tout l'hiver je sais pas pourquoi mais dès qu'il commence à faire froid je tousse tout le temps du matin au soir voilà mais c'est pas une tour on l'entend pas on le sent elle vient pas de loin en fait voilà je sais pas regarder faut que je paille là 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 je suis et aujourd'hui enfin hier je continue son valence et d'hier hier j'ai plus j'ai fait hier j'ai joué aussi j'ai fait un budget au médecin du médecin j'ai mis deux j'ai fait deux heures bon j'ai coupé de pendant deux heures j'ai fait mes crêpes voilà ça m'a pris quand même du temps j'ai j'ai parlé en même temps avec la petite de mon ami c'est ma fille ça nous a changé les idées toutes les deux voilà aujourd'hui j'ai reçu un colis mais c'est pas pour moi c'est pour monsieur pour les pc pour lui je sais pas s'il ya même pas pour moi je non je pense pas qu'il ya pas pour moi parce qu'il a son je sais plus machin qui démarre au démarrage qui va plus vite qui avait qu'ils étaient tombés en panne et son copain l'a appris pour regarder si ça va mais il en a repris un deuxième lomètre voilà et je sais qu'il a pris des disques durs pour tous et pour tous les deux pour savoir mettre en cas de problème de pc un pour l'autre pour comment dire que si j'ai mon pc qui tombe encore en panne comme cette semaine lundi vous n'avez pas eu de vidéo parce que j'avais pas mon pc pour avoir au moins les vidéos sur le disque dur et mon truc de montage comme ça je peux aller faire sur son pc ou sur le portable je sais même pas s'il tiendra le coup le portable mais voilà pour des paniers quoi comme ça ce sera beaucoup mieux pour mettre les photos aussi qu'on fait tout ça tout ça voilà 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 et j'ai toujours dans ma lecture je pense que d'ici je sais pas combien de temps elle fait 6 minutes un peu plus parce que je vais après ma petite vidéo que je regarde là je sais plus son nom à elle je viens de la découvrir du coup je regarde un petit peu elle fait la pâle de février parce que si vous savez pas pour moi de février c'est ludo prend sa chaîne c'est prend prend un livre et détends-toi un truc comme ça qui fait le mois de la romance voilà il fait je t'aime un peu à la folie et le plus gros c'est six livres et tu dois choisir trois livres de ton choix et trois livres de de sa carrière de riz qui donne et les autres il ya plusieurs là le premier c'est je t'aime je crois que j'aime un peu un peu c'est deux livres c'est un tu choisis toi et un qui choisi tu dois choisir dans la code de riz qui donne voilà si je si je ne pense pas façon il sera peut-être trop tard quand vous mais samedi on sera samedi on sera combien on est le 3 samedi on sera le 6 ça fait un peu juste ça fera plus que quelques trois semaines pour lire ça fait un peu peut-être mais je vous mettrai quand même parce que c'est un il est chouette ludo pour un livre il est toujours marrant oui voilà il est tout en plus de la fantaisie de la romance tout ce qui est politique aussi et du thriller une un peu mix je pense mais il est plus romance mais il aime bien tout ce qui est politique et et les plus aussi dans le l'horreur du coup c'est lui qui que je suis ferait qu'une fois que je fasse une vidéo mais il faudrait que j'arrive à avec mon montage trouver comment on fait pour insérer des petites photos comme ça je pourrais mettre le livre que je parle par exemple les sorties de livres du mois de février que j'aimerais bien me pour courir il y en a ici pas mal que j'ai envie de me procurer mais je ne sais plus si je vais dans ma liste pas elle est dans barre d'infos moi je mets sur eux je suis pas connecté comme celui là moi c'est ça je suis pas connecté mais je ne sais plus mon mot de passe comme pc a été remis pas mon passe super faut que je recherche après mon mot de passe à ma zone non plus oublier mot de passe c'est tout ce que je vais faire enfin il ya une liste enfin il ya ma wishlist en bas d'infos et je les mets tous pour le sujet j'aimerais bien c'est fois le gol faut le gol il paraît que c'est pas mal j'ai vu qu'un un résumé pour le moment ça a l'air un peu parce que là j'ai pas de résumé ou de ce livre juste la couverture coucher pas vous en parlez plus mais il me tente bien ce que j'ai comment j'ai commandé aussi un livre que je dois les récupérer je ne sais pas quand j'attends comme sonne je regarde aussi dans mes non je vais pas donner mon adresse si j'ai toujours garde mes mails et en cas de de téléphone nouveau mot de passe on va mettre quoi c'est compliqué les mots de passe comme maintenant ça passe terminé va se connecter maintenant après c'est qui s'est connecté ma liste de souhaits la liste que je veux j'ai commandé quoi à un palais dépigné de rose que j'aimerais bien commencer tout le monde en parle et du coup une tente vraiment 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 ce qui me tente aussi c'est quoi non c'est pas celui-là ça c'est le tome 2 c'est pas ça c'était à l'oeuvre je viens de le voir eu à aller je sais pas la voir utile fois de ne sais pas je ne connais pas le nom exactement pas et une tente est bien aussi voilà la plusieurs qui me tente bien il faut que je regarde à ça et là je crois que je vais attendre en petit peu quel le nom mais je crois que je vais l'attente en poche de chez go romans j'aime bien la collection poche mais j'aime bien moi les poches je sais pas pourquoi je trouve ça joli même suis là il est bête un tout blanc avec un petit c'est pas mais j'aime bien moi les poches et pas pourquoi c'est c'est pratique déjà vous avez même pas parlé encore de ma lecture je suis toujours dans ma lecture de et un jour en décembre j'aimerais mal le terminer parce que j'en ai marre d'être dedans mais avec ma tête de qui est pas trop bien j'ai pas lu il me reste pas beaucoup en plus je pense que je vais aller lire ça après parce que là j'ai fini ma vidéo je vais manger quand j'aurai mangé ma vidéo je vais lire un peu et je pense essayer de monter ce vlog dans la foulée pour voir où j'en suis parce que demain je dois aller avec mon papa jusqu'à la mer enfin ils ont ils ont acheté un canapé canapé divan je sais pas si c'est un canapé je sais pas un fauteuil fauteuil canapé enfin soit pour remettre à la mer ce qu'on a un chalet à la mer et du coup je vais aller lui donner un coup de main pour le décharger mais il vient me chercher si je sais je vous ferai peut-être des inserts de la mer si on monte sur la digue pas du chalet parce que j'ai pas envie que voilà peut-être un petit peu dix environs peut-être pour la route je ferai peut-être mes petites vidéos voilà je sais pas je verrai bien parce que je vais préparer mon petit sac aussi je vais prendre ma comme d'elle qui est je sais pas où elle est où j'ai mis ma comme d'elle 1 à j'aime dans mon sac je crois oui parce que j'ai utilisé au matin j'ai mis dans mon sac il me faut que je prends à boire avec moi il y aura des mammy va faire des sandwichs pour nous manger et voilà parce qu'après demain au soir c'est demain ça va être une longue journée je sais pas si demain si je vais vraiment vous prendre toute la journée enfin de la journée il ya me chercher à 8h30 on va vite à la mère décharger ça il faut déjà deux heures pour aller deux heures pour enfin deux heures pour venir ça fait quatre heures quatre heures de route déjà je compte bien six heures là pour aller j'espère qu'on traînera pas trop parce que je dois rentrer avant cinq heures pour moi mettre en route parce qu'en plus comme j'ai reprogrammé mon pc il faut que je regarde si le le programme va encore sur mon pc pour voir si tout est remis qu'il faut que je vois ici ma caméra n'a pas été des activer tout ça tout ça voilà voilà j'ai parlé beaucoup j'ai parlé beaucoup pour rien surtout il ya beaucoup de livres que j'ai envie pour le moment c'est à ma possession c'est parce que je veux j'aurai lu 80 livres sur un petit colis mais petit colis j'aimais pas toujours tout c'est ça pour moi j'ai 180 livres dans ma pâle mais je mets pas toujours tous et ça aussi comme ça il faut que je le que je le mette il est dans ma pâle à lire il faut que je trouve le tome 2 les gardes d'un gardien des cités perdu j'ai le tome 2 le tome 1 et tome 2 1 ou le mal de c'est celui là je crois ouais je l'ai alors pu la lire voilà chez et dans ce que je veux il ya plus de 530 c je sais petit colis un ah oui avait celui là aussi qu'il m'aurait bien plus mais je n'ai pas encore trouvé mais des livres que j'attends qu'ils sortent en poche en fait c'est vrai que le petit colis est un peu plus rempli passé comme je regarde un peu plus enfin pop je n'aimais moi je oublie de les m comme ça je sais qu'il est je l'ai annoncé donc la livre je n'ai pas automatiquement mais nif comme suis là je viens de l'acheter baby by doing be voilà du coup il est temps en temps il faut que je remette un peu à jour ou ce mangent encore des doublons du coup voilà il faut que je fasse ça aussi que je règle au sein que je remette il ya des idées désirer 10 10 irait défendu qui me tente vraiment bien c'est de chez hugo poche de la collection un roman il est sorti en mois de 2019 c'est bien un moment mais je n'ai jamais trouvé je regarde le petit résumé ça parle depuis ce jour l'été qui a fait basculer son monde jean 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 c'est j a n e c'est un mec par à la dérive de son travail et et la seule chose qui l'empêche de sombrer professe profondément profondeur angoisse dans la suppression l'enseignement et un vocation mais quand il croise les yeux vers sombre de noé le jour de la rentrée il aperçoit la détresse qui émène de ce jeune homme il comprend immédiatement que cette année des choses seront différents différents car jamais encore il avait désiré une étudiante prend prendra-t-il par amour le risque de trance et ranger les interdits ouais celui-là il me tente un vraiment 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 bien vraiment 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 il ya aussi un manga qui me plantait bien ça je l'ai c'est aussi faut que le m comme quoi je l'ai il ya plein de choses que faut que je regarde voilà je discute pour rien en même temps je joue je vous parle et je fais pas évidemment appeler le livre c'est bien il n'a qu'un ah oui j'avais tout retiré c'est vrai c'est vrai il ya l'une ardente le tome 2 qui me tente bien à prendre il faut que je regarde aussi pour sorcellines lesquels tomes que j'ai parce que je vois qu'il ya le tome 3 et le moment s'il n'a pas plusieurs déjà sorti voilà il y en avait un qui me plaisait bien mais ça je crois que je l'achèterai au mois de novembre pour le mois de descente comment j'ai failli ne pas me marier à noël une romance à croix à coups trop à un court tournable de cet hiver drôle et magnifique du coup une tente vraiment bien danser les balles pour que je ne vois voilà et alors il y avait le manga qui me tente bien 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 aussi c'est quoi le nom la gamme gameuse et son chat la gameuse et son cher ils tentent vraiment bien voilà il faut que je regarde un petit peu voilà parce que je pourrais acheter ou pas c'est plus de sous les plus de sous un peu de sous c'est chiant voilà je vais faire ce moins bon pour ce je vais vous laisser je vais finir ma vidéo je vais manger ce qui est déjà midi et demi faut pas que je mange trop tard j'ai soif voilà qu'est ce que je vais faire d'autre ben je vais essayer de lire c'est pas j'ai déjà monté une vidéo aujourd'hui a été vite ah il faut que je la voilà voilà ce que j'ai oublié de la poster vous m'avez oublié de me le dire c'est pas gentil ça dans quoi je l'ai mis encore dans quoi j'aime en quoi j'ai mis je sais plus dans quoi je suis amie faut que la recherche voilà faut que je recherche et ça ça m'énerve je range tout j'essaie de faire un truc net mais c'est pro je vais ce qu'on oh là 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 tu n'y faire qu'est ce que tu fais ça c'est à monter c'est mes images que je mets faut faire tous les dossiers j'en peux plus et après on sait plus là c'est encore tout ça à monter j'ai encore plein de cartes pokémon à monter j'ai ce qui m'énerve le plus j'ai que ça des cartes à l'écart que dès qu'il ya des vidéos de moi je les monte dans la foulée mais l'écart ça me saoule en fait parce que je sais pas beaucoup de coupures peut-être là dedans non il faut que je le recherche il n'y a pas beaucoup de coupures pourtant ça irait plus vite mais non je sais pas c'est pas le truc qui m'intéresse il faudrait que je fasse mes cheveux mais pour le moment c'est compliqué comme vous comme chez nous les coiffeurs sont encore fermés mais moi c'est pas de coiffeur c'est ma soeur ma soeur travaille et que j'allais dire d'autre et pour le moment ne pouvait pas elle est en quarantaine ce que son beau frère à choux son beau frère et sa belle soeur ont chopé enfin son beau frère c'est le copain de sa belle soeur de son de son copain la soeur de son copain qui a chopé son copain quoi a chopé le virus et du coup il est en en quarantaine je pouvais pas la voir logiquement non à partir du 2 du week-end de ce week-end je crois le 6 ce week-end je pouvais je pouvais aller faire mes cheveux mais ce week-end je suis pas là enfin samedi je suis pas là c'est l'anniversaire de la peine mais enfin de ma belle mère à moi maintenant de mon copain du coup on va quand même aller lui dire bon anniversaire quand même ah oui il faut que j'achète il faut que je fasse son cadeau il faut que je regarde à ça aussi j'ai plein de choses encore à faire à faire à faire à faire bon ce jeu ne discute plus je vais vous laisser je vous fais des gros bisous je vous reprendrai peut-être après ce soir si je sais si je vous oublie pas comme le le soir c'est compliqué moi parce que le soir mesurante il finit à 3h30 à 4h il à la maison parce que maintenant il repartir plus loin à 4h je commence à 4h30 je commence à préparer le repas parce que nous on mange vers 5h30 après on mange je regarde ici tout commence demain nous appartient et souvent après demain nous appartient il est 8h et quand il est j'aime bien vers 8h me poser sur mon lit et bouquiner mais pour le moment c'est pas ce que je fais je suis plutôt hier il était ah non hier j'ai regardé un film alors il faudra que je vous en parle cet après-midi je vous en parle je vais aller manger et je viendrai vous parler du film que j'ai que j'ai regardé hier parce qu'il faut que je regarde après le nom c'est un film enfin c'est une c'est sur disney plus mais je vous en parle tantôt je vais pas vous je vous en parle tantôt sur ce je vous laissez et je vous retrouve tantôt après avoir mangé et tout ça tout ça tout ça heureux je vous reprends dans le blog je vous avais dit quand j'ai coupé que je voulais vous parler d'un film de disney hier soir je voulais regarder un film mais un truc qui ne se casse pas trop la tête en fait c'était c'était trop chouette c'est parce que je pensais c'est une belle leçon de vie du coup jour c'est sur disney plus j'ai trouvé ça il était en gros en fiche au dessus quand vous allumez il est juste là c'était star star girl et pour vous expliquer c'est une on va suivre un lycéen qui qu'il qui va arriver enfin il enfin il perd son papa dans le début un jour pas le début et du coup il déménage dans une autre ville et lui son son petit truc pour avoir pour passer comment on peut dire la mort de son papa son papa a porté une une cravate tout le temps et le petit a porté la cravate tout le temps on voit au début qu'il porte la cravate tout le temps et quand on voit au début il arrive dans son nouveau collège lycée collège lycée je crois que c'est ici et là il se fait en arrivant il se fait tabasser par des garçons qui lui a coupé la cravate de son papa voilà et en fait il s'est bien un peu plus remarqué on va dire avec des couleurs truc pas comme la ville la ville c'est une ville il y a rien qui se passe en fait c'est une ville très calme jamais rien qui se passe le lycée où il va ils n'ont jamais rien gagné il ya c'est du pas de baseball c'est pas du à la balle oh je ne sais plus quoi le nom c'est la balle un plus rond un plus vous voyez ce que je veux dire et ils ont jamais gagné quoi que ce soit il ya un autre truc un truc d'écrit enfin un truc qui parle pour aussi gagner ils ont jamais parlé enfin jamais rien gagné il se passe rien dans cette ville et on va suivre ce garçon du coup et quand il arrive il s'est dit ça va je vais faire comme tout le monde il va s'habiller plus neutre de couleur beige tout ça plus neutre il va passer invisible aux yeux de tout le monde il va se faire comme des copains et un moment dans l'histoire vous allez vous allez reçu une autre personne celle qui s'appelle stargul une fille un peu spéciale franchement c'est un film que vous devez regarder cette fille c'est une pépite me suis accroché à elle en fait au début je comprenais pas tout l'histoire le but tu coups vous qu'on comprend pas trop m'en suivant elle est vraiment une fille douce la comment dire elle envie de profiter en fait de profiter de la vie et franchement elle m'a mis une claque une sac et claques dans la figure parce que à un moment à la fin elle va faire son discours enfin je peux pas vous dire le discours où ils ont jamais gagné mais franchement tout ce qu'elle dit mais c'est vrai même pour nous c'est vrai on prend pas le temps d'apprécier ce qu'on fait de apprécier la petite chose comme elle elle parlait d'une fleur de l'homme on arrache les fleurs comme ça on pense pas qu'il faut autant d'années autant de deux litres d'eau enfin ça je dis moi même mais elle a un truc il faut aller voir ce film franchement il fallait le voir il ya un truc c'est une sacrée claque je pensais pas l'avoir mais franchement je suis sur le jeu je vous la j'insérer je couperai enfin je vais plus parler et je l'insère voilà je vais essayer de vous l'insérer et franchement c'est comme le il joue c'est pas au baseball c'est ah j'arrive pas à retenir oh allez balle c'est balle balle j'arrive pas je sais plus le nom enfin soit qu'ils jouent avec une balle eux non plus ils ont jamais gagné et on la voit enfin un moment il ya les pop-up girls et le garçon qu'on suit je sais plus son nom j'arrive pas à me revenir dessus il joue dans la musique de son lycée pour le match et du coup ils jouent leur leur truc leur musique puis tu as la pop-up girls qui arrive et quand la pop-up girls arrive il ya star girl une fille assez coloré pas timide mais coloré elle est coloré spontané elle commence à chanter une voix une voix super je sais pas qui fait la voix mais franchement est superbe elle chante une chanson ça ça fait un déclic à tout le monde c'est comme c'est bizarre ça fait un déclic et le match ils vont gagner franchement c'est moi il faut que j'arrête d'en raconter parce que moi ce film a mis une sacrée claque il faut que vous voyez allez voir si vous vous avez disney plus ou alors emprunter les côtes à quelqu'un pour essayer de le voir franchement je sais une pépite j'ai une claque de vie ça m'arrive pas souvent franchement c'est pour vous dire j'ai je suis encore en train de digérer ce film je vais les voir je voulais voir le nom de du gamin mais il n'est pas marqué dans dans la description du coup même au revoir la figure même sa figure elle est douce elle est elle a un truc que tu as envie d'aller voir en fait et c'est fou voilà son animal enfin moi j'aime bien c'est son animal de compagnie pour ceux qui l'ont vu mettez moi en commentaire si vous savez c'est quoi je parle il est trop petit c'est trop chou moi je suis pas fan de cet animal là c'est parce que je voudrais chez moi mais celui là il écoute au doigt alors c'est rare pourtant pour cet animal bon pour ceux qui ont envie de savoir mettez moi un commentaire je vous maintenant je dis pas parce que si vous n'avez pas vu ce film là j'ai pas envie de vous spoler mais franchement après il ya un autre truc qui se passe et sur le faire la fin du film est un truc qui se passe et que tout le monde se retourne contre star girl et à la veille c'est expliqué mais que tout monde ne comprend pas ce qu'elle veut dire et c'est bien dommage parce que c'est vrai c'est vrai pour ce qu'elle elle dit même ça ça m'a fait réfléchir franchement ça m'a fait réfléchir même si c'est je peux pas vous le dire non ce serait pas gay mais j'ai envie tellement de vous le dire que voilà quoi c'est c'est une super un super film il dure une heure une heure et demi 1h43 je crois exactement je sais plus vous dire exactement mais ça je peux vous le dire si je me rappelle tantôt demain vous le dire combien de temps c'est une heure je sais pas c'est sur disney plus star girl c'est pas on est je sais pas c'est pas trop fifi comme on peut dire parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne qui aiment pas ces genres de films mais c'est pas fifi franchement c'est un bon film il faut aller le voir on profite pas nous assez de la vie on n'abîme les choses pas bien on n'a ouais on profite pas elle a des choses qu'elle dit que qui m'a retourné dans la tête je l'ai encore je entre train d'y penser qu'elle serait qui arrive je sais pas si vous voyez mais ça y'a un train d'arriver franchement c'est une grosse claque du ce film m'a retourné le cerveau voilà il s'en fait dix minutes que j'en parle en plus ah ah on est mercredi aujourd'hui jeu indispensable ouais voilà 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 j'ai mangé je me suis fait quatre oeufs sur le plat j'ai mangé mon petit dessert une crème la vanille du b enfin il ya du biscuit la crème et alors il ya du au delà de framboise le gelé de framboise mon copain acheté ça chez col rug c'est bon c'est dans un petit verre c'est bon ça passe bien comme petit dessert voilà j'ai mangé ça maintenant là il est deux heures je vais lire pendant une heure une heure et demie j'étais en train de faudra que j'aille voir aussi j'étais en train de mettre une vidéo sur le temps que je mange sur youtube ce sera pour lundi comme ça lundi elle sera déjà mise elle est programmée pour lundi je vais mettre mercredi et vendredi comme ça elle sera mise directement il n'y aura que vous là maintenant qu'il faudra que je le fasse je sais pas la foulée voilà pour vous mettre la série samedi je vous le mets à 10 heures comme je pense que c'est une belle heure pour un blog en plus un samedi on sève pas tôt voilà je serai ça enfin je vais essayer je vous promets pas que vous l'aurez samedi si vous l'avez pas samedi j'essaierai vous le mettre dimanche parce qu'à l'heure samedi après ça dépendra qu'à l'heure je rentre j'essaierai de le monter samedi après midi et de vous le mettre pour dimanche aussi pas je monte dimanche et je vous mettrai plus tard je verrai bien je vais essayer non logiquement il irait samedi il faut que ça reste samedi haussement je me perds comme ça et je voudrais bien me préparer un planning pour cette année pour les vidéos à essayer de mettre par exemple paix samedi le blog que j'aurais fait une partie de la semaine par exemple vendredi un truc de carte pokémon le mercredi un truc enfin un truc tu voyais un truc différent allez je veux dire un truc que je fais ouvre une ouverture de box enfin j'en ai pas tous les jours c'est ça aussi les mères et le lundi je peux mettre une vidéo que je suis moi parlons de livres ça aussi j'en ai pas souvent c'est ça aussi j'ai la web box ce petit colis au bloc la web box que je peux aussi insérer le petit colis maintenant il ya la cube que je pouvais insérer ça fera déjà trois lundi à part si vous préférez un autre jour mercredi peut-être mettre les cartes pokémon pour le mercredi il y aura plus d'enfants vendredi mettre quelque chose je ne sais pas encore mais je voudrais bien faire un planning si vous avez des idées mettez moi en commentaire il n'y a pas de souci je veux bien les idées ça me ferait plaisir d'avoir des idées de ce que vous avez envie non pour planifier parce que ce serait pas mal de planifier des trucs que là je mets à la sauverette ici j'ai une dizaine d'ouvertures de cartes pokémon que j'essaie de liquider parce que monsieur me fait dès qu'il a collé il ouvre du coup je sais pas automatiquement les maîtres tout le temps et puis je mets les nouvelles et pas les anciennes du coup c'est chiant voilà 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 c'est monsieur ici j'ai encore un la caisse qui est dans ma cuisine à ouvrir de pokémon non là je crois qu'il ya corps la poque il ya une box à ouvrir je sais pas où elle est là à ouvrir c'est bizarre qu'il n'a pas encore demandé à ouvrir voilà il faut qu'aussi il faudrait que j'essaie de re je vais lui demander à demain je serai pas lundi travaille pas beaucoup non vendredi je suis pas là la semaine prochaine je vais lui demander qu'il donne sa carte de banque piquer ses sous pour que j'aille sur sa box que je lui avais montré quand j'étais logique moi je devrais avoir un coup de fil pour mon livre un palais une dépine et de rose je sais pas pour je sais pas si quelqu'un l'a déjà lu ici est ce que je dois prendre le tome 1 ou le tome que le tome 1 où je dois prendre le tome 2 directement pour voir si la fin ça se termine bien ou pas pour moi la voir ou pas si j'aurais envie de lire tout de suite la suite ou pas je voudrais savoir si vous savez dites moi en commentaire comme ça je prendrai les deux ou pas parce que j'ai d'autres livres que j'ai envie de prendre je ne sais pas si je dois prendre le 2 avec franchement renseigne ou si vous le savez en commentaire voilà 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 sur ce je vais vous laisser je vais aller lire mon livre qui est juste là je le chope ah j'ai lourd oh je l'avais à l'envers je vais essayer de le terminer j'aimerais bien le terminer moi je suis là il me reste à ça à lire j'aimerais le terminer mais déjà jeudi je suis pas là enfin je lirai peut-être dans l'auto quand je prendrai ma candle pour lire voilà ou alors je prendrai mon téléphone et mes écouteurs sans fil pour regarder une vidéo ou un truc comme ça ou un film voilà je sais pas encore je verrai bien comme il ya deux heures de route et deux heures pour revenir quand même voilà et là bas je fais pas faut que j'oublie pas mon cap il est juste là mon cap de téléphone ça c'est mon cap de fauteuil il est tellement long que c'est pour ça que je le mets ici parce que maintenant mon truc il est là au dessus oui il est au dessus comme ça il est très long vous voyez il est long et il est encore là du coup voilà je m'en foutais je vais essayer de prendre ça et ma je prends point de choses moi il faut que je prenne à boire je prépare ça tantôt ouais ouais voilà bon je vais vous laisser j'ai le ok et ok allez je vois à coup je vais lire on se retrouve plus tard je vais essayer de bien avancer alors je vais vous dire je suis à la page 300 soit 386 pages comme ça j'essaie de ne pas vous oublier et vous reprendre ce soir pour vous dire où j'en suis on va voir combien de pages j'ai lu pour moi aussi je suis à 386 pages on va voir tout à l'heure du coup je vous laisse je vais aller bouquiner et voilà je vous fais des gros bisous on se retrouve tantôt je vous reprends en fait j'aimerais bien lire celui ci je sais pas si vous allez voir je vais faire comme ça j'ai envie de lire je vous montre à l'envers ça va pas faire je voudrais bien terminer celui ci comme ça ce sera une série fait à hockstopper voyage à paris le tome 3 de alice haussmann par contre des éditions je sais jamais voilà et j'aimerais bien c'est un pd voilà j'aimerais terminer cette cette série du coup je pense comment c'est ça juste après alors je vais vous montrer les tout je sais pas combien j'en ai pris les livres qui me donnent le plus envie pour l'instant il y a celui là qui me fait un peu peur le la fausseuse la fausseuse rêve j'ai plus pôle fiction de tiny taille long voilà j'entends beaucoup parler beaucoup beaucoup parler du coup voilà il me donne vraiment envie j'ai pas envie de lire la quatrième de couverture en plus vous voyez pas trop mais il est trop bouillie shiny tout brillant voilà il ya celui là je le déposais là après il ya je vais vous montrer celui là il ya celui là qui me tente vraiment que tout le monde lit pour le moment et il ya le tome 2 qui vient de sortir c'est le nardent premier cycle cycle de crépuscule de morgane que rucraf voilà il me tente vraiment bien aussi celui là il il est assez lourd par contre et je pense que celui là ce serait bien que je le commence pas trop tard parce qu'après il va moins me donner envie en plus c'est des belles illustrations 41 car 400 pages qui fait 400 pages c'est une édition enfin c'est chez plumes blanches jamais le soleil ne pourra et faire éclipse à la lune il me tourne vraiment vraiment bien en plus c'est ce que j'aime bien parce qu'on peut faire comme ça je suis un tigre le deuxième c'est un loup je le déposais là après j'ai déjà huit heures attendez je vais couper mon réveil après il ya celui ci qui me fait aussi plaisir il y en a un autre que je voulais aussi mais je lui j'ai pas vu oui tu es pas bien c'est coupable i love you de isabelle l'or 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 je sais pas comment ça se dit de chez new romans dans la face et dans la collection new romans c'est chez pocket hugo poche voilà il est trop belle aussi mais c'est une sacrée bricasse voilà lui je sais pas combien de pages il fait 700 pages pour 700 777 708 page du coup il me fait un peu peur celui-là parce qu'il est gros mais il me tente blindé j'ai plein de notification après il ya trois petits nouveaux que je viens de mettre dans ma palle c'est love in lingerie celui-là il me tourne bien il est tout petit de alexandra tor tor chez hugo poche dans la collection new romaine comment résister à l'interdit comment comment résister à l'interdit du coup on tente bien aussi mais alors j'avais envie de commencer un autre genre de les non on va commencer on va toujours continuer dans la par la romance il ya celui-là une dame rome de rome 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 je sais pas le ni bagnes comment ça se dit c'est dans la collection nous nous adulte c'est chez et à chez qui h j'ai jamais acheté que je m'en faut que je me renseigne à chaque fois je le dis à chaque fois je le oublie pour le manger j'ai deux personnes que je suis sur youtube qui mon lit et dit que c'est que c'est un coup de coeur du coup il me fait très 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 envie il est écrit assez gros il ya parce que 400 pages ou un peu moins de 400 pages bien sûr que 300 371 exactement deux pages du coup pourquoi pas et il est très beau je ne sais plus de quoi ça parle je sais que ça part à new york voilà du coup voilà et un nouveau genre que j'ai envie de commencer mais qui me fait très peur parce que c'est pas du tout ce que je lis d'habitude comme l'une ardente que je vous ai montré c'est pas le genre de livre que je lis d'habitude et pourtant ça me donne bien envie même comme comme celui ci en fait la fausseuse de rêve c'est pas les genres de livres que je lis d'habitude moi c'est plutôt de la romance du coup voilà c'est gardien des cités perdu le tome 1 comme il est sorti enfin ils sont en poche du coup je me dis pourquoi pas essayer de commencer la série parce qu'il ya quand même en poche je crois qu'ils sont au tome 6 du coup voilà ça me fait quand même il était de commencer ça du coup voilà il ya 492 pages comme ça vous savez je sais pas franchement je sais pas lequel comment c'est du tout c'est ce qui me donne vraiment bien voilà voilà celui-là me tente bien plus qu'un peu plus je crois mais parce que c'est je crois que c'est parce qu'il est tout petit que j'ai envie que ça soit vite plus pour le moment mais celui-là me tente aussi parce que je me dis que c'est deux tomes que ça peut se lire plus vite et je sais que le tome numéro 2 est plus petit en plus je sais pas si vous avez vu mais il est trop beau enfin ferait que je vous montre un truc de tch bien sûr faut que je passe il a des petits trucs comme ça au début d'un chapitre et les autres pages je sais pas si vous allez voir comme il fait pas fort clair c'est un peu grisé les poches un peu grisé et alors il ya des petits loups en bas de page au dessus en bas de page au dessus de page et en bas de page en fait je vais vous montrer une page qui a que d'écriture voyez là là vous avez un petit loup blanc et là vous avez un petit loup noir du coup c'est voilà est ce que je sais je suis là c'est que ça va parler de soleil et de lune depuis la nuit des temps les sombres sombre lune et les sangres du soleil sont des peuples ennuyeux et des promis d'adoles à du terre de la lune vivent en sagon du pays des glaces et de neige éternelle les secondes adorateurs du soleil région de luna luna rue du royaume du sable de lunaire sur le point de perte la guerre je sais pas mais il me tente vraiment bien et c'est vrai que j'ai pas trop envie de me replonger parce que voilà il est très beau même à l'arrière je vous montre il est très beau voilà deuxième place on peut faire voilà et c'est chez plumes blanches j'ai remarqué que chez plumes blanches ils font des super bouquins sont beaux les couvertures et les les pages enfin je sais pas comment ça s'appelle on appelle mais je trouve et alors il ya même des lunes je ne vois là garder là pour séparer des livres des lunes et soleil du coup il a l'air vraiment pas mal moi je vais vous laisser je vais mettre mes petites chaussettes parce que je crois pas l'heure il est je sais pas quelle heure et mon téléphone ne donnera pas elle est appris sur le bouton je ne l'aurai pas comme d'app il est cinq j'ai encore cinq minutes pour vous parler mais j'ai plus rien à vous dire si vous si j'ai pas encore choisi ma lecture choisi la choisi c'est là pour moi mettez moi un commentaire et dis moi dites moi le calife vous plairait que je lise comme ça vous aurez un résumé dans un blog voilà et si je prends je vais finir enfin je vais faire la fin de mon livre et je vais prendre celui ci avec moi on sait jamais celui ci dans l'auto je pourrais lire je vais prendre un marque page celui ci je vous ai pas même pas parlé et c'est à l'eau à alice haussmann pour le moment tout le monde en parle de alice haussmann j'aimerais voir de voir si elle a fait d'autres livres je pense que je vais regarder à ça voilà c'est une histoire de deux garçons de meilleurs amis si je dis plus de bêtises parce que ça fait un moment que j'ai lu les deux autres il y en a un qui est hétéro et l'autre il est pour les hommes et en en disant comment en étant amis en étant toujours là à côté de l'autre celui qui est hétéro comment à se dire qu'il est pour les deux du coup il va voir un petit truc entre eux deux et j'aimerais bien j'aurais dû lire enfin le tome 2 non je pense que ça va aller ça va rentrer tout seul moi je pense que il n'y aura pas besoin du coup je me le prends avec moi et je commencerai ça peut-être dans l'auto voilà il est très beau plus j'aime bien la couverture ça fait enfantin mais je sais pas dans quel cas de gégory qu'il est remis ans et achète le h achète et achète si c'est achète roman traduit par valérie le doux mais je sais pas si si c'est pour à partir de quel âge je sais pas vous dire je sais pas vous dire vous regardez ça voilà moi je vais vous laisser je vais finir de m'apprêter il faut que je me trouve un pull pour avoir bien chaud là bas que quand même il va faire plus il y aura plus de vent par là du coup je vais prendre ce livre là voilà bon allez je vous laisse je vais finir d'après tous moi je serai jamais prête et comme mon papa à la remorque à son cul il faut que je sois en bas avant lui du coup voilà je vous fais des gros bisous coucou c'est moi je viens conclure le vlog parce que j'ai un problème avec la partie que je conclue le vlog du coup c'est moi au moment au moment du montage avec mes petites voilà du coup je vais vous conclure ce vlog j'espère que ce jeu vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner et de le liker et sur ce moi je vous fais des gros bisous on se retrouve pour un prochain blog et ou de prochaines vidéos bye bye tout le monde